Musique Salut tout le monde, c'est Éric. Donc pour aujourd'hui, je vous ai préparé une adaptation guitaristique d'un grand classique de la chanson française avec la chanson Mistral Gagnant de Renaud. Si vous voulez les meilleurs cours de guitare en ligne, rendez-vous sur jejouedelaguitare.com, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications en cliquant sur la petite cloche dès maintenant. Alors pour le Mistral Gagnant de Renaud, on a un niveau de difficulté de 3 sur 5. Quelques rythmiques qui sont hors du commun dans tout ça. On a une chanson qui est en 6-8 et quelques passages en 3-8. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans une mesure normale, on aura 6 croches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça c'est une mesure normale. Et dans quelques mesures, on aura des mesures à 3-8. Alors on fera seulement 1, 2, 3. Et on passe à la mesure suivante. Alors il faut vraiment rester attentif au changement de métrique dans cette pièce-là. On a besoin du capot en deuxième position. C'est une pièce qui est en 6 mineur. Qu'on va jouer avec un doigté de la mineur. On se lance tout de suite dans l'introduction. Alors on sort notre finger style à la main droite. On va prendre le pouce et les 3 doigts qui sont ici. On ne prendra pas le petit doigt. Et on va toujours faire des mouvements RPG qui vont aller de bas en haut. P-I-M-A-M-I P-I-M-A-M-I Pouce, index, majeur, annulaire, majeur, index, pouce. Alors pratiquez vraiment ce mouvement-là. C'est ce qui va nous suivre vraiment pendant toute la chanson. Et on va simplement faire ça sur tous les accords de l'introduction. Les accords, il n'y a rien de vraiment particulier au niveau des accords. C'est des accords qui se jouent très très bien. Donc, A mineur. Suivi de Ré mineur. Suivi de Sol majeur que je prendrai avec ce doigté-ci pour l'occasion. Vous pouvez le prendre comme ça aussi si vous voulez. Moi, je le préfère comme ceci. Suivi d'un Fa majeur. Pour le Fa, moi, je le prends avec le pouce en haut. Mais vous pouvez le prendre comme ceci. Ça va très très bien fonctionner avec le Fa barré. On recommence. La mineur. Ré mineur. Mi septième. Et on finit avec la mineur. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, la dernière note vaut pour 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On refait l'intro en entier. Maintenant, au tempo de la chanson. Il y a une petite mélodie de piano, normalement. Ça va quand même à une bonne vitesse, la chanson. Il faut vraiment être très à l'aise avec le motif d'arpège. Ensuite, on se lance dans le couplet. C'est là qu'on va avoir la petite twist avec le 3, 8. Alors, on commence. On fait 3 fois le motif d'arpège complet. Et la 4e fois, on va faire seulement les 3 premières notes. Et on va changer tout de suite sur le Ré mineur. Même principe ensuite sur le Sol. On va faire 3 fois le motif complet. Et la 4e fois, on fait uniquement les 3 premières notes. Et on change sur le Do. Pour faire un motif complet sur le Do. Et on va répéter ça 2 fois. Alors, je prends tranquillement d'abord le couplet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant au tempo de la pièce, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on arrive au refrain qui est assez court. Ça commence avec un Fa, jouer 2 fois, ensuite Mi7 et La mineure. On va faire une reprise de ces 4 mesures-là, donc mesures 19 à 22. On les joue 2 fois. Ensuite, mesure 23, on va plaquer un Sol. Et ensuite, mesure 24 et 25, on va jouer un Fa, soit un Fa normal ou un Fa sus 2, que c'est plus ça qu'ils jouent le piano sur l'enregistrement initial. Donc, on se lance pour le refrain, donc 2 mesures de Fa normal. Mi7, La mineure. On répète. Et le mistral gagnant. Et pour le Fa sus 2, ceux qui peuvent prendre le Fa comme moi avec le doigté, avec le pouce au-dessus, c'est simplement d'enlever ensuite le majeur. Pour arriver à faire le Fa sus 2. Sinon, l'accord de Fa classique va très très bien fonctionner pour ces 2 mesures-là, pour ceux qui ne sont pas capables de jouer avec le pouce, ou bien pour ceux qui ont une guitare classique. Et là, vous voyez, à la mesure numéro 25, c'est indiqué première fois reprise au verse. Alors, pour la première fois qu'on arrive là, on va retourner au couplet, refaire un couplet en entier, et on va refaire ensuite un refrain. À la fin du deuxième refrain, la deuxième fois qu'on arrive à la mesure 25, on va reprendre en haut complètement de la partition. On va refaire l'introduction. On va refaire un couplet. On va refaire un autre refrain. Et finalement, la troisième fois qu'on arrive là, on va sauter de la mesure 23. Et le mistral gagnant. On va aller directement à la mesure 26. Donc, on va passer de 23 à 26. Et là, on va plaquer des accords. On plaque le Mi7. On plaque le La mineur. Et on va refaire quelques petits arpèges à la fin. Donc, à la fin, on refait une petite section d'outro qui est pareil, pareil comme ce qu'on avait dans la pièce jusqu'à maintenant. On ralentit un petit peu. Et on se termine ça sur un beau La mineur. Et voilà, c'est tout pour le mistral gagnant. Donc, vraiment, une grosse chanson quand même. C'est pas facile. Tout en fingerstyle. Et avec quelques métriques, quelques rythmiques qui sont hors du commun. Donc, pratiquez bien cette chanson-là. Et on se revoit dans un autre tuto. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada